L'actualité de ce samedi 21 septembre 2019 reste marquée par la visite que le premier ministre chef du gouvernement a effectué sur les chantiers devant abriter certaines structures scolaires. Julien Kogué-Bécalé veut se rassurer sur les bonnes conditions d'apprentissage des élèves. Les travaux du conseil municipal de la ville d'Oyem se sont tenus en session ordinaire. Les conseillers municipaux ont adopté à l'unanimité un budget de plus de 932 milliards de francs CFA pour l'exercice 2019. Et puis, dans ce journal, nous parlerons aussi d'un style, d'une tendance de plus en plus prisée par la jeune féminine. Il s'agit notamment des cheveux nappies qui consistent à garder sa chevelure naturelle sans faire usage des produits chimiques. Bonsoir le Gabon, bonsoir l'Afrique, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. En ouverture, le premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bécalé, a visité hier un certain nombre d'infrastructures scolaires afin de s'assurer du bon fonctionnement de cette rentrée des classes qui pointe à l'horizon. Le constat est fait ici par Charles Obamondo et Michel John Boudéguen. C'est au pas de course que le premier ministre chef du gouvernement a pu effectuer ce tour du propriétaire, Julien Kogué-Bécalé, qui, à la suite des rencontres avec les ministres du budget de l'enseignement supérieur et sur rapport de celui de l'éducation nationale, a voulu toucher du doigt l'effectivité de certains chantiers. Un travail indispensable pour mieux amorcer, c'est de rentrer les classes. Un travail d'une très belle facture, lequel a plutôt séduit le patron de la prémature. Je voudrais rassurer les parents d'élèves, le co-enseignant, que le gouvernement se tient à leur côté, comprend leurs préoccupations et que le gouvernement travaille à la satisfaction progressive de ces attentes légitimes de nos compatriotes. L'école est une priorité du gouvernement et du président de la République. Ici, au lycée de Bickelé, l'établissement de 57 salles de classe dotées de trois laboratoires. Certes, tout est fin prêt, même si certains petits réglages restent à faire, les conditions d'accès demeurent tout aussi problématiques. On ne peut pas avoir une telle infrastructure, sans qu'il y ait une infrastructure routière. Donc, tout va de pair. Donc, le ministre des infrastructures sera saisi et sera instruit pour faire un geste. Je n'ai pas envie d'en dire plus. Le gouvernement, qui s'est lancé dans une vaste opération de réhabilitation des voies urbaines, sera intégré sans aucun doute dans ce programme, la route qui mène au lycée de Bickelé. Allons dans la province de Loguelolo pour dire que les responsables du secteur éducation n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont également procédé à la rentrée administrative 2019-2020, conformément au calendrier établi par les autorités du ministère de tutelle. Les enseignants ont répondu présents au sein des établissements scolaires qui accueilleront les apprenants dans quelques semaines. Le reportage est de Abdel Rougou et Constant Andoumba. Accueil des enseignants, emploi du temps et réinscription et inscription sont à l'honneur de cette première semaine de rentrée administrative, d'où la mise en place d'un chronogramme de rentrée de classe. Déjà, nous souhaitons bon vent pour nos élèves qui vont commencer l'année 2019-2020. L'année commence dès le premier jour de la rentrée. Après plus de 80% de réussite dans les séries A, B, D et C, le taux d'admissibilité dans les séries techniques reste la préoccupation majeure des responsables du lycée Moutmambou. Au niveau de l'enseignement technologique, les résultats ont été insuffisants dans la mesure où nous avons présenté pour la première fois notre premier QV du baccalauréat technologique. Et le retour que nous avons eu, suite à l'analyse qui a été faite par les membres du jury, c'est que nous devons avoir de la part du ministère de l'éducation nationale un personnel dans les formations spécialisées pour soutenir l'effort qui est fait par l'administration ici. Crédo tant souhaité par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l'Etat, son excellence Ali Bongo-Oliva. C'est le cas à l'école catholique Notre-Dame de la Série de Garçons où la machine a déjà pris de l'huile. Là, nous procédons aux réinscriptions et inscriptions en attendant la semaine prochaine procéder à côté à l'étage des lieux et recevoir le lundi 30 les élèves à l'école. La rentrée administrative à Koulam-Tou, comme par le passé, a toujours donné le temps de ce que sera la prochaine rentrée des classes fixée au lundi 30 septembre 2019. Restons dans le même registre. À l'approche de cette rentrée scolaire 2019-2020, de nombreux parents s'activent dans l'achat des fournitures sans oublier les tenues scolaires. Notre équipe de reportage, Cabrel, Guylain, Les Mamis et Christ, Rodolphe Lembonda nous parlent ce soir de l'importance du port de la tenue scolaire. Au Gabon, le port de la tenue scolaire est obligatoire dans les lycées et collèges publics de l'État. Mais bon nombre de personnes semblent encore ignorer son importance au regard, par exemple, de la manière dont elle est portée et conservée par certains élèves. Ils doivent entretenir la tenue, ça reflète leur image. Aujourd'hui, les jupes sont presque à un certain niveau, avant, très avant des genoux, et ça dénigre moi, la jeune élève. Moi d'abord, je reviens dans l'essai catholique et chez nous, on interdit ça, couper les jupes et autres. Ils font taise, on n'aime pas ça. Pourtant, l'uniforme scolaire est un outil au service du projet éducatif de l'école. Il amène l'apprenant à prendre conscience de la spécificité du temps de travail qui est différent de celui des loisirs et fait une distinction entre l'espace de l'école et celui de la vie privée. L'une des spécificités de l'uniforme est de combattre le règne de l'apparence et d'instaurer une égalité entre les élèves qui, par le fait de le porter, développent un sentiment d'appartenance à leur établissement. Ils consolident par ailleurs leur sens de collectivité et engendrent même chez eux la fierté d'appartenir à un lycée ou à un collège. La tenue scolaire chez les élèves permet d'identifier les élèves qui sont scolarisés et leur permettre de s'identifier par rapport à leur établissement. Pour moi, je dirais que l'importance de la tenue scolaire, c'est de distinguer les élèves de certaines personnes. Autre ces aspects, la tenue scolaire permet d'éviter le harcèlement sexuel entre les élèves et les enseignants. Les jeunes filles sont principalement les premières victimes de ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la majeure partie des établissements du pays. Autre actualité dans cette édition d'information, comme chaque année et ce depuis deux ans, l'ONG Les Amis d'Afrique francophone AMAF milite pour un environnement sain. Elle s'est donnée rendez-vous en procédant à la collecte des déchets à travers les artères de la capitale gabonaise. Explication Mirand Anguay. Les images sont de Marlise Menguay. La deuxième édition de la Journée mondiale du nettoyage a eu lieu ce samedi à travers le monde. A Libreville, les bénévoles de l'association Les Amis d'Afrique francophone se sont réunis pour débarrasser notre ville des ordures à travers le nettoyage de nos plages. Nous travaillons en collaboration avec l'Edou Hit Award qui aujourd'hui organise la Journée mondiale du nettoyage. Donc c'est à travers la MAF qui est régulièrement recensée au ministère de l'Intérieur que nous travaillons au niveau du Gabon. Cette ONG a pour ambition la sensibilisation de la population gabonaise pour un environnement plus sain. Quand on organise la Journée internationale de nettoyage, on cible généralement le plastique. Parce que le plastique est l'élément le plus polluant qu'on ait remarqué. Mais au niveau du Gabon, il n'y a pas de tri. Tout à l'heure, nous avons vu une équipe qui récupère le plastique en vue du recyclage. Nous, nous nous occupons seulement de nettoyer les alentours des sites bien répertoriés. Et puis après, le reste, ça ne nous engage pas beaucoup. La première édition de la Journée mondiale du nettoyage a eu lieu le 15 septembre 2018. Elle avait réuni près de 157 pays pour une grande collecte des déchets de l'humanité. Et puis, la Fondation Circa Gabon s'est entretenue récemment avec ses adhérents. Objectif visé, la mutualisation des efforts afin d'améliorer les conditions des personnes vulnérables et susciter l'adhésion à la plateforme. Les détails dans ce reportage de Miranda Anguay et Marlise Menguay. Créée en 2008, la Fondation Circa Gabon a pour vision de parfaire la prise en charge économique, sociale et sanitaire des personnes vulnérables. Ces personnes ne sont autres que les veuves, les orphelins, les personnes du troisième âge, les jeunes et les femmes en grande difficulté sociale. Maintenant, ce matin, nous sommes venus surtout pour lancer un projet, une idée, une initiative de la Fondation qui est celle de mettre en place la plateforme ODD Plus Étoiles. Pour mener à bien leurs activités, un dispositif est mis en place par les membres. Renforcement des capacités déjà des organisations de la société civile parce que nous avons déjà réussi à structurer, à organiser un certain nombre d'OSC et nous sommes même allés jusqu'à procéder à la mobilisation des ressources pour certaines qui veulent mettre en œuvre leurs activités. Et en dehors de cette action majeure qui concerne le renforcement des capacités, nous avons, tout à l'heure je vous parlais, d'unités spécialisées et puis ensuite nous entrons dans les actions de sensibilisation, de communication, de prévention. L'objectif global de cette plateforme est de participer activement à la mise en œuvre, à la revue et à l'évaluation des ODD au Gabon, en Afrique et dans le reste du monde et au suivi des agendas 2030-2063. Également dans ce journal, la coalition des syndicats professionnels des transports assimilés Conasistra a procédé ce jour à sa sortie officielle. La signature du code de bonne conduite par les dix syndicats affiliés à ce mouvement s'est déroulée au quartier PK12 de Libreville. Cabrel, Guylain, Lemamy et Pierre Claver est là, nous font le point. C'est une sortie officielle de la Conasistra, la coalition nationale des syndicats professionnels des transports assimilés, marquée essentiellement par la signature du code de bonne conduite de tous les syndicats affiliés à ce mouvement syndical, dont la principale mission est de défendre les intérêts des associations des travailleurs du secteur transport. La signature aujourd'hui du code de bonne conduite entre les syndicats, associations et collectifs des travailleurs des transports marque le point de départ d'une solidarité syndicale véritable. Un relou avec les autorités compétentes pour un dialogue constructif, responsable et gagnant-gagnant. La Conasistra a par ailleurs interpellé des compatriotes qui exerceraient illicitement sous l'appellation de la coalition nationale des syndicats professionnels des transports assimilés sur des éventuelles poursuites judiciaires. La Conasistra est une coalition qui marche dans le consensus. Donc les décisions ne sont pas prises unilatéralement. Quelqu'un apporte une idée, nous la critiquons et nous tombons d'accord sur le juste milieu. Aujourd'hui, l'Assemblée générale a décidé d'exclure ses membres qui sont en train d'instrumentaliser une plateforme qui n'est pas à l'heure. Et je voudrais ici, par cette interview, attirer leur attention et appeler à leur ressaisissement parce que force reste à la loi. Nous venons aujourd'hui de présenter une plateforme juridique qui va faire effet de loi sur toute l'étendue du territoire national. Selon les responsables de ce mouvement syndical, ses compatriotes auraient quitté le bateau qu'on assistera pour cause de non-respect de l'éthique. Par ailleurs, rentrée syndicale libre des transports terrestres du Gabon. Une rentrée marquée par le point sur le bilan de l'exercice précédent et l'installation des bureaux des sites Zengayong et Lasga. Retrouvons nos reporteurs Cabrel-Guillan-Lemami et Pierre Claver est là. Les transporteurs affiliés au syndicat libre des transports terrestres ont rependu présent à l'appel de Jean-Robert Meunier à l'occasion de la rentrée syndicale du CILTEG. Parmi les points abordés durant la rencontre, le bilan des activités de l'exercice précédente et les perspectives. La première perspective, c'est la mise en place de la CPI, la caravane de pression intense qui commence ses activités dès la semaine prochaine. Et c'est la multiplication des actions sur le terrain et à l'endroit des différentes autorités concernées par les questions qui sont posées dans le secteur des transports terrestres aujourd'hui. Autre temps fort, l'installation des présidents des sites Zengayong et Lasga nouvellement élus pour rédynamiser les actions du CILTEG dans ses quartiers de la commune de Libreville. Nous avons décidé de réorganiser de fond en comble le fonctionnement du syndicat à partir des sites. Les premières élections ont donné droit à deux bureaux que nous venons de mettre en place parce que nous voulons faire du CILTEG désormais une machine de combat. Le président du CILTEG a, au terme de la rencontre, annoncé la tenue dans les jours à venir des élections au niveau d'autres sites représentant le CILTEG. Actualité dans le septentrion où le conseil municipal d'OIEM vient de tenir ses assises au cours de la session ordinaire. Le budget du conseil municipal a adopté le montant de l'exercice 2019 à plus de 932 milliards de francs CFA tandis que le conseil départemental du OIEM s'est vu octroyer un budget de 277,999,949,000 francs CFA. Compte rendu, Eugène Ekougar, au Wono. En l'espace de quatre mois, le conseil municipal d'OIEM est déjà classé dans le groupe 7, ce qui démontre des efforts consentis par le bureau du dit conseil. La part réservée à l'investissement est importante ainsi que le fonctionnement. Donc ça montre vraiment que ce conseil municipal, ce bureau municipal veut faire de la mairie un acteur de développement. Tout au long des travaux, les conseillers municipaux ont brillé par un esprit constructif. Lorsqu'on adopte un budget, ce ne sont pas des choses qu'on adopte tout au goût. Il faut qu'il y ait des explications qui sont données par le bureau en place et les conseillers municipaux qui font partie de l'institution en question contribuent eux aussi à l'amélioration par des amendements. Sur le chapelet des priorités, signalons le projet de construction d'un parc de loisirs municipal. Ce parc-là, il va valoir 1,5 millions de millions d'annuels dans cette... Donc ça, j'ai créé 21 emplois pour le parc municipal. Le cabinet, l'UDO international, qui a mis plus qu'il y a déjà à Wando et à Akanda, on fera mieux que parce que je veux quelque chose de plus beau et d'agréable. Entre autres projets retenus, l'amélioration du cadre de travail des responsables et agents municipaux, la construction d'un nouveau marché municipal et bien d'autres. Dans la capitale économique, les membres de la commission sur la révision du code du travail en campagne de restitution pour Gentil, il est question pour eux d'édifier les syndicats sur les amendements proposés par les représentants des travailleurs. Le point avec Marius Nonda. Deux jours durant, les 17 et 19 septembre, les membres de la commission sur la révision du code du travail étaient face aux bases syndicales de la capitale économique dans le cadre d'une restitution des travaux qui se sont tenus du 19 au 25 août 2019 à Libreville. Il s'est agi pour Sylvain Mayabibinet et Patricia Ebougou de présenter aux IRP les propositions d'amendements contenues dans le projet de loi déposé auprès du ministre du Travail. Le projet qui a été présenté par les employeurs, par le gouvernement au temps pour moi, porte suffisamment de réformes qui mettent en mal le contrat de travail, qui mettent en mal la préservation de l'emploi, qui mettent en mal les acquis sociaux. Il est donc important que les travailleurs sachent que la transmission qui a été faite au ministre du Travail par leurs représentants ne sera considérée par le gouvernement que comme une proposition et que le gouvernement est libre d'en prendre compte ou pas. Si la démarche est appréciée par les délégués syndicaux, le contenu du projet de révision semble ne pas être à leur goût. Nous disons oui à la révision responsable d'un commun accord avec les partenaires, mais nous disons non à ce qui est en train d'être fait. Je suis vraiment révoltée que le gouvernement ait pu penser à mettre en place un tel projet de loi qui défavorise complètement les salariés gabonais. Dans une déclaration commune, les travailleurs de Logo-Maritime invitent le gouvernement à préserver la dignité du travailleur à travers la prise en compte des amendements de leurs représentants. Retour à Libreville avec cette actualité, la mairie centrale de la capitale gabonaise, en collaboration avec l'imam Ismaël Oseni Osa, vient d'effectuer une descente sur le terrain afin de sensibiliser la communauté musulmane qui occupe de façon anarchique les trottoirs. Les détails dans ce reportage d'Octavie Yolande Mve et Gérard Lui-Hidou. Mettre de l'ordre aux abords des mosquées et grandes surfaces occupées par la communauté musulmane du Gabon, c'est l'un des objectifs de la campagne de sensibilisation initiée par l'imam Oseni. Nous avons toujours transmis ce message que l'islam n'encourage pas cela. Et leur installation, c'est pourquoi, pour quel but ? La mendicité. Que l'islam n'encourage pas non plus. Raison pour laquelle, en ce jour-ci, nous avons voulu encore réitérer ce message que nous avons transmis depuis plusieurs décennies. Ceux qui ont occupé cette responsabilité avant ma modeste personne, en montant et aussi après mon passage ici au sein de cette mosquée. Dorénavant, la mairie centrale de Libreville se saisit de ce dossier. Pour joindre l'acte à la parole, l'imam était accompagné d'une forte délégation de la mairie de Libreville. Nous allons continuer la sensibilisation et au moment venu, nous allons aider ces gens-là. S'ils ne veulent pas rentrer demain, on va les aider à rentrer dans la mosquée. Et si, à un moment donné, on n'arrive pas à trouver des solutions, on trouvera quand même une solution pour cela. Une démarche saluée par les occupants des trottoirs. Mais les handicapés, nous, on va libérer. Parce qu'on peut gagner même si ce n'est pas ici, au bord de la mosquée. La mairie, c'est parti, parti. Moi, c'est attaché à Balé. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon s'engage à travailler main dans la main avec la mairie de Libreville afin de faire respecter les lois en vigueur dans le domaine communal. Nous vous l'avons dit en titre, dans ce journal, on parle aussi des femmes aux cheveux nappies qui signifient tout simplement avoir des cheveux naturels. Un style qui permet à ces dernières de garder leurs cheveux sans utiliser des produits chimiques. Claude Kabouguila, Hervé Zigué, le point. Cheveux nappies, communément appelés cheveux crepus, est un style de coiffure apprécié par plusieurs femmes. Symbole de la chevelure naturelle, c'est un style qui marque l'authenticité et évite l'agression des cheveux par l'usage de produits chimiques. C'est une décision personnelle. Cette coiffure, déjà, parce que j'ai eu envie de revenir à la femme naturelle que je suis, d'abord à la femme gabonaise, et j'ai eu également envie de rompre avec le tissage, avec la perruque. C'est simplement une envie de revenir à la femme naturelle et gabonaise que je suis. C'est moins coûteux. Je dépense simplement 500 par semaine, voire même par mois, pour couper simplement mes cheveux. Et puis, je ne vais pas dans les salons, je ne vais pas placer de tissage, je ne vais pas placer de perruque. Donc, c'est moins cher et c'est beau, je pense. Ces femmes, appelées Nappy Girl ou Nappy, abandonnent les produits de défrisage au profit des cheveux crépus dits naturels. Un choix de beauté, mais aussi un style qui est remis au goût du jour. Allons maintenant dans la province de la Nyanga, où les élèves en vacances viennent de bénéficier d'une activité génératrice de revenus. Un acte posé par un fils de cette localité. Et explication de notre correspondant sur place, Juldas Biviga. Cette opération citoyenne organisée à Mayumba par le mouvement de la vague de l'espoir avait pour objectif d'aménager certains endroits abandonnés permettant de créer des aires de jeu et de détente. Une initiative a été prise par le mouvement de la vague de l'espoir qui est d'aménager certains endroits. Les aménager dans le cadre de mettre ces endroits à la disposition de la jeunesse afin que nous ayons quand même des endroits de détente. Parce que, vous conviendrez avec moi, qu'il est difficile de trouver un endroit de détente à Mayumba. L'objectif ici, contrairement à ce qui s'est dit au quartier, il n'est pas question d'un investissement personnel où on va ériger nos maisons ici. Vous aviez constaté, il y a eu la première phase qui était la phase d'aménagement. Donc, c'est une activité qu'on a lancée, ça fait plus d'un mois. L'objectif, c'est d'atteindre l'aéroport. Vous aviez vu de l'autre côté, effectivement, on a commencé. Alors, plus tard, nous allons certainement aménager ces endroits. Pourquoi pas ne pas mettre des bancs publics ? L'opération qui s'est déroulée en présence du maire de la commune de Mayumba a été donc une occasion pour les initiateurs de mettre à la disposition des élèves à vacances une activité génératrice des revenus afin de leur permettre d'avoir de quoi s'acheter le trousseau scolaire à quelques jours de la rentrée des classes. Les jeunes de Mayumba, grâce à cette activité citoyenne, ont désormais à leur disposition un espace leur permettant de créer des terrains de jeu. Et puis, le paysage artistique gabonais s'agrodit avec la mise sur le marché du disque d'un nouvel album, Mixtape, de l'artiste M. Oder qui vient d'animer une conférence de presse pour présenter aux millomanes cette oeuvre musicale de 25 titres. Explication, Arnomba Bekung. De l'ombre à la lumière, le rappeur gabonais M. O. R. de son patronyme, Thales Otsinga, vient d'opérer une véritable mutation. Après plusieurs années dans l'anonymat, le jeune artiste, entouré de son directeur artistique et de son manager, a officiellement présenté son premier album, une mixtape de 25 titres. Quand on parle de mixtape, on parle c'est-à-dire des musiques qui ont été déjà connues mais qu'on reprend pour les utiliser afin de pouvoir poser comme une face B. Ce sont des faces B, c'est-à-dire que la musique d'un artiste qui était connu, on la récupère et on fait notre produit, on montre ce qu'on peut faire dessus. Fier de son appartenance au ghetto Oumapan, l'album Matière Inflammable retrace le parcours difficile mais surtout courageux du chanteur. Cette oeuvre est selon le musicien le reflet de la culture gabonaise sur toutes ses facettes. La culture gabonaise est dans le dernier track mais je pense qu'à chacun de mes tracks il y a la culture parce que la rue gabonaise aussi a sa mentalité. On peut trouver de la culture gabonaise, c'est-à-dire la mentalité, le mode de vie, les comportements. L'auteur aborde plusieurs thématiques. Il y a des thèmes comme liberté d'expression, il y a des thèmes comme regard triste. Ce sont des thèmes qui parlent un peu, c'est ce que j'observe, ce que je vis au quotidien. Dis-moi pour parfaire ce travail sous le label et production Mapan Lifestyle. M.O.R. s'en sort avec un contrat de 5 ans. Son ambition est désormais tournée vers l'international. En sport, la Fédération Gabonaise de football, en collaboration avec la FIFA, organise depuis le 19 et ce jusqu'au 23 du mois en cours un séminaire de renforcement de capacité à l'endroit des instructeurs et éducateurs d'élite en entraînement. Fernand Zangvé, l'Humermaz Issembé, le point. Loin des terrains de football, ces 14 entraîneurs et éducateurs acceptent de revisiter quelques notions au cours de ce séminaire de renforcement des capacités des instructeurs des pays membres de la FIFA CAF. Parmi les panels, comment dispenser un cours aux élèves entraîneurs avec ordinateurs assistés ? Les pays africains, nous avons besoin de bons joueurs. Et pour avoir de bons joueurs, il faut avoir de bons enteneurs. Et pour avoir de bons enteneurs, il faut qu'on les forme. C'est quand même un stage qui réunit effectivement des gens qui ont un certain B.A.B. parce qu'il y a beaucoup d'enseignants d'éducation physique, des professeurs. Il y a même des gens qui gèrent des académies. Donc c'est des gens qui sont rompus à la tâche. Cette formation permettra une meilleure harmonisation des diplômes d'instructeurs afin que ces derniers exercent non seulement dans leur pays d'origine, mais également à l'international. Pour les participants, les méthodes sont quelques fois nouvelles. Et maintenant, ils ont le temps pour vraiment essayer, aussi pour appliquer toutes les choses. Le but de ce cours, c'est vraiment qu'ils rentrent à la maison avec quelques nouveaux idées qu'ils peuvent utiliser dans leur formation dans les différents pays. Ces cours qui rassemblent plus de six nationalités se déroulent en deux phases, une théorique et une autre pratique, et comptent s'achever ce lundi 23 septembre 2019. Cette communication, avant de mettre un terme à cette édition d'information, le ministre de la Défense nationale communique. Les personnels des forces de défense en position de détachement sont invités à vouloir bien se présenter à la direction générale des personnels des affaires juridiques et de l'informatique, au secrétariat général du ministère de la Défense nationale, le lundi 23 et mardi 24 septembre 2019, à 10h, pour y retirer les fiches individuelles de recensement. Voilà, madame, messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Prochain rendez-vous avec l'actualité 23h, retrouvez Enric Bococo. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain 20h. Sous-titrage ST' 501